A seulement 26 ans, Ado André a dû faire face à une maladie qui a chamboulé toute sa vie. Aujourd'hui, chaque semaine, il parcourt des kilomètres pour effectuer sa dialyse. Vous l'aurez compris, Ado André souffre d'insuffisance rénale. Et pourtant, ce jeune homme affiche malgré tout un sourire et une joie de vivre qui ne laissent personne indifférent. Ado André, c'est le visage de tous ces jeunes dialysés dont l'espoir s'évapore parfois sous le poids de cette maladie rénale. Afin d'aider les jeunes dialysés à surmonter ce couloir sombre de leur vie, il a choisi de partager son expérience, sa lutte, à travers un livre intitulé « Dialyser, ce n'est pas la fin ». Et il est avec nous sur ce plateau. Ado André, bienvenue. Merci madame. Alors comment vous allez ? Ça va bien chez vous. Je vais très bien. Merci. Alors « Dialyser, ce n'est pas la fin ». C'est un livre autobiographique qui raconte donc votre parcours, votre lutte, votre expérience de jeune dialysé. Mais pourquoi était-ce si important pour vous de le faire ? Déjà, je remercie de l'intérêt que vous portez à ce projet, à ce livre-là. J'ai voulu partager cette tranche de ma vie pour pouvoir montrer la réalité des dialysés, surtout des jeunes dialysés. Et compte tenu du fait que c'est un sujet assez tabou, je dirais même en Côte d'Ivoire, de parler de souffrir d'insuffisance rénale, j'ai trouvé bien vraiment de partager cette expérience-là que moi j'ai eue dans la vie et faire connaître aussi ce monde-là qui est un peu méconnu des Ivoiriens. D'accord. On parle là bien sûr d'insuffisance rénale, mais à quel moment vous avez su que vous étiez atteint de cette maladie ? Comment ça s'est passé ? Oh, j'ai été… on m'a diagnostiqué cette maladie-là lorsque j'étais en Tunisie pour mes études. Et là, suite à un malaise, je me suis rendu à l'hôpital. On m'a informé, après plusieurs examens, on m'a dit « je souffrais d'insuffisance rénale ». Je vous jure que c'était le ciel qui me tombait dessus parce que c'était quelque chose… Ça a été très difficile pour vous ? Très, très difficile. À 26 ans, lorsqu'on vous dit « vous avez une insuffisance rénale », « pourquoi moi ? » Voilà, la première réaction c'est « pourquoi moi ? » « Pourquoi j'ai cette maladie ? » « Pourquoi ? » Il n'y avait pas de signe avant qui vous alertait quand même ? Non, non, non. Déjà, il fallait que je sache c'était quoi les signes. Déjà, je n'avais aucune information sur la maladie. Je ne savais même pas c'était quoi l'hypertension, tout ça. Donc, je n'avais rien. Mais avec le temps, j'ai découvert que j'avais des signes, mais que j'ignorais. Donc, je ne savais vraiment pas. Alors, à seulement 26 ans, vous l'aviez dit, vous devriez faire face à un nouveau mot de vie aussi, la dialyse. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cela ? La dialyse ? L'insuffisance rénale, oui. Parce qu'il y a la célèbre série « Ma famille », avec Bouhiri Michel, il y a un des épisodes où il avait… Donc, comme je dis, quand on m'a parlé d'insuffisance rénale, je me suis dit, ils vont me planter, ils vont me… J'ai besoin d'un rein, tout ce que j'avais en tête. J'ai besoin d'un rein qui va me donner un rein. Je vais mourir parce que dans cet épisode-là, Bouhiri devait mourir, voilà. Donc, c'était ça qui me revenait. C'était la seule fois où j'ai entendu parler d'insuffisance rénale. C'était là seulement. Et je lui ai dit, c'était un cliché, mais voilà, j'avais cette manée-là. Mais je veux mourir. C'est cette maladie-là, donc je veux mourir. Qui va me donner un rein ? Ou je vais trouver de l'argent pour me faire transplanter ? Est-ce que… Et justement, dans ce livre, vous indiquez que vos parents et vous avez dû passer par différents moyens pour trouver des solutions. Oui, oui. Vous savez, déjà depuis la Tunisie, j'étais obligé d'abandonner mes études et rentrer. Et c'est parce que les parents ne savaient pas, ne l'utilisaient pas. On avait tendance à suivre déjà ce qui se passe les réseaux sociaux, les gens qui connaissaient l'insuffisance rénale. Les parents qui disent, on peut soigner ici. On peut soigner le mal en Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle, tout ça et tout. Et là, le fait qu'on ne sache pas vraiment comment cette maladie-là se passe. C'était donc sans information. Sans information. Donc, les parents ont décidé de venir déjà, de rentrer au pays, de venir me faire soigner. Et arrivé ici, on a eu tellement de personnes qu'on allait voir parce que tout le monde disait qu'ils pouvaient guérir. Donc, on n'est passé par des hommes religieux, on n'est passé par des traduits praticiens, on n'est passé même par des médecins et tout. Je suis allé même juste aller voir ces deux prophètes qui m'ont… Je me suis lavé au cimetière, je vous le dis. Au cimetière ? Je me suis lavé au cimetière, je suis une tombe. En pleine nuit, en plus. Wow. Voilà, tout seul. Tout ça pour, dans le but de trouver la guérison. La guérison. Donc, du coup, j'ai fait tout ça et puis bon, voilà. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, voilà. Donc, je l'ai dit, on était obligé de suivre ça parce que, sans se mentir, quand on vous dit que quelqu'un peut vous guérir et que vous souffrez, bien franchement, vous suivez tout le monde. Et ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup de personnes font et tout. Ils ne suivent pas vraiment la voie normale, comme j'aime le dire. Et là, vous avez jugé bon de retourner voir la médecine moderne. La médecine moderne, c'est encore mieux. Et c'est encore mieux, j'aime souvent dire que lorsqu'on a une insuffisance rénale, lorsqu'on vous dit que vous avez une insuffisance rénale, généralement, c'est après un bilan qu'on va le faire. Donc, si on vous dit que c'est après un bilan qu'on va le faire, c'est une médecine qui a permis que vous sachiez ça. Donc, avant d'aller faire d'autres pratiques, très franchement, c'est de commencer cette pratique-là par cette médecine qui vous a donné ce résultat-là. Je pense qu'on a l'habitude de dire que quand on trouve le nom et ton mal, généralement, on peut trouver sa solution après. Donc, c'est bien de pouvoir vraiment se conformer à cette façon de marcher-là. Il ne faut pas suivre des gens. Il ne faut pas suivre des gens. Pour moi, je suis venu avec un état assez, pas vraiment poussé. Mais aujourd'hui, à force de me balader tôt, de médecin en pratique, aujourd'hui, mon état, ça agresse. J'ai gravé et j'ai fini malheureusement en dialyse. Alors, justement, comment vous avez accepté le fait que la dialyse fasse désormais partie de votre vie ? Difficilement. Difficilement que la dialyse fasse partie de ma vie. Mais comme je me le dis, je n'avais pas le choix. Et avec beaucoup de force, j'ai accepté la chose. Parce que savoir qu'on est jeune, à 26 ans et tout, avoir cette maladie-là, on se disait, j'étais carrément dans le déni. C'était carrément dans le déni. Il n'y a pas que moi. Il y avait aussi les parents qui disaient, tu vas guérir, tu vas guérir, tu vas guérir. Ça va passer et tout, avec la foi, tout ça et tout. Donc, c'était difficile. Mais finalement, j'ai compris que, voilà, il vaut mieux accepter. Et je pense que quand tu acceptes déjà le premier pas dans cette guérison, si vous voulez, en griffe, c'est déjà d'accepter qu'on est malade. Et quand on sait qu'on est déjà malade, on sait que son mode de vie va changer. Et quand ça change maintenant, on essaie de concilier cette ancienne vie-là à cette nouvelle vie-là. Essayer de pouvoir savoir de quoi je trouve, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment je peux faire pour allier mes plaisirs, mes loisirs avec cette nouvelle vie-là. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à vraiment accepter ça facilement. Et j'ai eu des personnes dans mon entourage aussi qui m'ont aidé, des personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours en dialyse qui m'ont aussi aidé. Alors, c'est vrai qu'il faut l'accepter, mais quel est le moment le plus difficile ? Je veux dire, quel est le plus difficile dans cette tranche de vie, dans cette étape-là ? Est-ce que c'est le fait de se dire qu'on est jeune et qu'on soit atteint d'une insuffisance rénale ? Pour vous, c'était quoi le plus difficile ? Que je sois atteint d'une insuffisance rénale. D'accord. Que je ne puisse plus faire ce que j'aimais. Moi, j'étais, comment on appelle ça ? J'aimais beaucoup la musculation et tout. Et je ne pouvais plus faire ça. J'aimais beaucoup voyager compte tenu des centres de dialyse qui sont… On voulait dire que la dialyse a changé votre mode de vie. A changé mon mode de vie, très franchement. Et c'est vraiment l'une des choses. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu étais assez mobile, tu faisais beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, comme auparavant, ça change. On voit qu'on ne peut plus même avoir du boulot, souvent à cause de son état de santé, ça change et tout. Mais voilà, comme on le dit, ce sont les joueurs de la vie. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc on essaie de faire… C'était vraiment ça. Le fait d'être jeune et puis avoir cette maladie-là. Et le fait même de ne pas avoir d'informations dessus. Surtout ça. Surtout ça. Et surtout le régime alimentaire. Ça, surtout. Tu as pris un coup. Tu as pris un coup. Il fallait suivre… Vous n'aviez plus l'appétit. Je n'avais plus l'appétit. Il fallait même pour être… Il faut suivre un régime alimentaire assez strict. Voilà, assez strict. Et ce régime alimentaire-là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens. Il n'est pas fait en phase en fonction des dialysés d'ici. Il est calqué généralement sur un régime de diabétique et tout. Donc du coup, c'est compliqué. C'est un régime qui est assez strict et tout. La dialyse, c'est quelque chose qui est méconnu. Et… Quand on n'arrive pas à te donner ce que tu veux manger, généralement les parents, on leur dit « bon, tu ne manges pas, ils ne manges pas ça, ils ne manges pas ça, ils ne manges pas ça, ils ne manges pas ça. » Les parents veulent te voir guérir. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous était interdit ? Moi, la loco. La loco ? La loco. La banane contient beaucoup de potassium. Alors que le potassium est un nutriment qui est bon pour l'organisme. Toutefois, je peux expliquer un peu le fonctionnement des choses ? Bien sûr. Ok. Par exemple, quand vous avez un régime alimentaire au niveau des insuffisants rénaux, il y a généralement le potassium et d'autres nutriments. Généralement, le potassium qui agit sur les muscles. Et donc, on va vous mettre sur un régime assez, ce qu'on appelle, un régime hydro, comment on appelle, oh, hypocalémique. Hypocalémique. Voilà, hypocalémique. Pour baisser le taux du potassium, vu que, voilà, ça va agir sur les muscles et tout. Et beaucoup d'aliments qu'on aime contiennent du potassium. Et donc, il faut faire attention, il faut manger ceci, il ne mange pas cela. Il ne mange pas de la banane, moi j'adore l'alcool. Donc, pas de foutu, non ? Pas de foutu, pas d'haricots, pas, 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 il y a certaines sauces, les sauces feuilles, tu n'en manges pas et tout. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, parce que tout contient du potassium. Voilà. Donc, du coup, on ne mange pas ça parce qu'il y a du potassium, il y a ceci, il y a cela et tout. Et qu'est-ce qu'il fallait privilégier finalement ? Les légumes ? Dans le début, il fallait, moi je vous jure que j'ai mangé du plat khali, la sauce aubergine, avec du poisson cap frais, sans sel. Donc, vous imaginez déjà ce que je mangeais, il n'y a pas de goût et tout. C'est très évident. Voilà, il n'y a pas de goût. Donc déjà, la dialyse va te puiser, ça il faut le dire, parce que ça va te nettoyer. Mais après, ça fatigue aussi souvent, lorsqu'on n'est pas en forme, tout ça. Et quand on est nouveau, c'est encore difficile. Donc, on ne mange pas bien. Le médecin a dit aux parents, ne mangez pas ça, sans toutefois expliquer bien c'était quoi. J'ai dit dans mon livre qu'on mange tout, mais on ne mange pas tout, grâce à un ami, père à son âme, Hervé, qui m'a dit qu'on mange tout, mais on ne mange pas tout, parce qu'on a besoin de ces nutriments-là pour que l'organisme fonctionne bien. C'est l'excès de ces nutriments-là qui pose un problème. Et comme quelqu'un qui est bien portant, par exemple, comme vous, arrive à éliminer l'excès de ces nutriments-là dans l'organisme, contrairement à nous, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez manger peut-être 10 plats d'aloco sans problème. Nous, on mange peut-être un, deux, trois plats. L'organisme récupère ce qu'il a besoin. L'excès reste encore là. Parce que le rang n'est pas justement en bon état. Donc, du coup, nous, on a ce problème-là. N'empêche qu'on a besoin de potassium ou bien on a besoin peut-être de le faire pour pouvoir bien fonctionner. Donc, du coup, il y a vraiment un problème au niveau du régime alimentaire qu'on rencontre. Donc, aujourd'hui, on essaie vraiment de s'adapter. On essaie un peu, un peu de voir comment on fait. Et on apprend. On apprend nous-mêmes en tant que patients. On essaie de trouver. Souvent, on paye le prix. Souvent, on paye le prix. Mais au fur et à mesure, on connaît son corps. On voit comment son corps a réagi. Adou André, nous allons marquer une toute petite pause et revenir juste après.